Musique On est une compagnie de théâtre, étrangement, on est dans un musée, mais on est une drôle de compagnie de théâtre, ou une compagnie qui fait un drôle de théâtre, je ne sais pas comment on peut dire, puisqu'on fait du théâtre d'objets. Donc c'est peut-être ce qui peut expliquer un peu notre présence dans un musée. On fait de l'archéologie imaginaire, on récupère, on ramasse, on est des ramasseurs de débris, d'objets, de la vie quotidienne. Donc des archéologues, mais des archéologues du quotidien, des archéologues de la semaine dernière. On travaille nous déjà sur le thème de l'insularité, le thème des îles, de l'autarcie depuis quelques années. Là, on a tout un projet sur l'île très quotidienne, très ordinaire. On s'est dit, est-ce qu'un appartement est une île ? Est-ce que quelqu'un qui vit dans son appartement, dans son quartier, est-ce que son appartement tout à coup ne devient pas une île au milieu de la marée humaine de tous les gens qui vivent tout autour ? Donc on a essayé d'imaginer ça, un appartement qui pouvait être complètement comme ça, en autonomie. Et donc on a fait un projet de recomposer, de reconstituer un appartement. Comme si on avait fait des fouilles archéologiques et qu'on aurait trouvé des éléments et on aurait essayé de recomposer l'appartement de cette personne. Donc on s'est dit, bon, peut-être que ce gars habite dans son appartement. Il apprend à la radio, il entend parler du retour de la mer probable, du réchauffement climatique. Mais c'est à la radio, donc il n'est pas tout à fait sûr. Donc est-ce que c'est sa mère à lui qui va revenir ? Est-ce que c'est l'océan qui va revenir ? Donc on joue un petit peu aussi sur les mots, sur un peu tout ça. Et donc on se dit qu'il va essayer d'exorciser un peu cette chose-là, cette peur. Soit de l'inondation, soit du retour de sa mer, parce qu'il va falloir qu'il range sa chambre. La douton de cet appartement était très occupée par la vie des petits peuples qui pouvaient être dans son appartement, peut-être au ras du sol. Il s'est dit que le moment où la mer va revenir, ils vont être inondés. Et qu'il faut faire quelque chose pour eux. Donc il organise le déplacement des populations. Il va essayer de leur proposer de venir se mettre à l'abri sur les meubles. Il a calculé, il pense que l'eau va arriver à peu près jusque-là. Donc il se dit que si la population vient se mettre ici, sur les meubles, elle sera bien à l'abri. Donc il organise comme ça le transport en voie de chemin de fer à repasser. Je crois que c'est vraiment un univers de décalage qu'on trouve dans le surréalisme, qu'on trouve, c'est très, très, effectivement, c'est très ludique. Mais il va y avoir énormément de degrés supplémentaires. Par exemple, je ne sais pas, là on voit la baignoire qui est juste derrière. Dans cette baignoire, il y a des scies. Il y a des scies à bois. Et comme il y a tout un rapport autour du retour de la mer, probable, peut-être du réchauffement climatique, et la mer pourrait revenir dans son appartement. Donc c'est l'âme de scie, on sait les scies en anglais, the scie, la mer. Donc on a comme ça des jeux, aussi des jeux de mots qui nous renvoient aux objets. On essaye d'utiliser ce côté ludique un peu partout. Et avec ces objets-là, on essaye de réinventer un monde, mais de manière très, très étrange. De toute façon, c'est un appartement très, très étrange. Sous-titrage Société Radio-Canada